bon tu m'appelles pas les gens à 23h même si tu es mon bailleur tu m'appelles pas à 23h les gens n'aiment pas la simplicité parfois tu vois que Dany est hérité une maison c'est sa seule maison le loyer que tu donnes là si tu rates un mois de loyer il va pas manger chez lui il te voit comme tu arrives à payer son loyer sans effort et commence à te mâcher dessus asseyez vous prenez le bic j'ai des nouvelles pour vous aujourd'hui vous allez sortir sous les faux manques de respect si vous êtes dans mon groupe et que mon groupe vous énerve sautez de mon groupe s'il vous plaît voilà bonsoir et bienvenue bonjour peu importe le jour vous allez tomber là dessus ok voilà il y a des attitudes que vous avez que vous allez devoir arrêter parce que le message que j'ai pour vous aujourd'hui vous êtes en train d'entrer dans une dimension qu'on appelle pluribusiness pluribusiness ou multibusiness multidimensionnelle dans le business appelez ça comme vous voulez mais ce que les seigneurs m'ont montré dans le monde de l'esprit c'est que il y a des business que ça fait 8 7 3 ans même cette année ou bien l'année passée tu as lancé le business mais tu as lancé avec des mauvaises personnes tu as lancé avec des personnes qui ne voulaient pas qui avaient des motifs ulterior motifs regardez il doit fermer la porte je viens d'atteler à libre-ville ça fait un bat-tran ça fait un bat-tran voilà les personnes chef Bionde ne cherche pas à me voir arrête quand j'arrive dans une ville si quelqu'un n'a pas payé en avance pour me voir je ne le vois pas vous aimez vos lois quand je donne mes règles tu ne peux pas respecter tu laisses c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on n'est pas discipliné si le volume est bon pour vous c'est bon je vais être encore plus sélective sur les personnes qui m'approchent et avec lesquelles je travaille si on a les messages aujourd'hui je vois une dame qui panique oh ouais s'il te plaît mon gars ne me donne plus l'argent depuis est-ce que tu sais sûr que si tu travailles ça va marcher tu envoies 20 000 tu commences à stresser les gens que je vais venir t'exposer dans le direct que tu es une anarqueuse je t'attends dans le direct j'attends cette femme dans le direct c'est pour 20 000 j'ai remboursé d'abord ces 20 000 j'ai failli renverser ce que j'ai fait sur elle après elle dit que ça ne va pas avec tes bêtises là si tu n'as pas la foi la patience ne me contacte pas je ne sais pas vous marabou du quartier que vous allez faire que wow tu sautes sur les grenouilles pour arriver chez lui là je conçois plus que les rituels dans votre vie c'est pour ça vous partagez les marabou on travaille sur vous vous êtes encore pauvre ça marche deux semaines après ça tombe parce que tes pensées ne sont pas alignées avec la nouvelle dimension dans laquelle on t'amène j'aurais pu passer mon temps ici des vidéos je vous prends les produits je vous dis le produit ici ça enlève les maris de nuit ça c'est le produit contre les maris de nuit réellement ça poison, maris de nuit j'aurais pu mais je crois que je passe en moyenne 3 heures par jour tous les jours que Dieu a créé 3 heures j'enseigne donc ça ne va pas je vous dégage même les anciens clients là que vous êtes là vous allez me dégager vous allez seulement voir que ma page n'apparaît plus chez vous que vous ait moi bloqué je reste et me rappelle de tes blogs et qui que ce soit qui me déteste ici là qui me regarde chaque jour tu vas te prendre ta part de malédiction les gens que vous avez pris mon argent vous êtes partis avec vous prenez votre malédiction j'ai soigné une femme une fois elle a voyagé elle est venue chez moi voulu faire que j'ai les problèmes avec mes employés faire que j'ai les problèmes mais avec les hommes qui travaillent pour mon village quand elle part quand elle rentre chez elle je dis qu'il m'a atteint un peu depuis que la femme s'est partie les hommes avaient les hommes avaient qui travaillent sur les deux sacrés au village ça se passe pas c'est bizarre 3 semaines plus tard je prends le rendez-vous je dis ok on va commencer à parler tu es venue ici tu viens je te confie les personnes qui vont s'occuper de toi je dis que telle personne va cuisiner pour toi tu choisis ta cuisinier et qu'au départ c'est toi qui as demandé le chauffeur j'ai dit que voilà une personne qui va t'aider que si elle n'importe quoi dit seulement la personne je me rends compte après qu'elle est plutôt partie derrière une autre personne après j'ai voyé comment ça m'a négancé contre moi j'ai dégagé le monsieur elle me l'a dégagé j'aime être cachée dans mes choses et quand j'ai remarqué ça le jour quand je suis arrivé au pays j'ai appelé le père j'ai l'appelé elle-même je les ai mis j'ai dit au père que père je ne fais pas des choses comme ça si je te mets une personne pourquoi tu travailles avec la personne je ne sais pas pourquoi tu fais derrière derrière je n'aime pas on ne peut pas faire un travail spirituel dans le mensonge le diable se cache dans le mensonge je ne peux pas dire le nombre de personnes qui ont essayé de faire ça vous êtes les sorciers carabas vous me regardez à votre téléphone ne venez pas chez moi elle vous me fait la jalousie sur vous on ne peut pas me jalouser jalouse tu m'avais mal reçu tu m'as très mal reçu tu viens chez moi ils te reçoivent mal tu pars tu ne me dis pas je ne les rends pas intéressants il y en a qui me regardent ici je dois leur parler tu me comprends Dieu ta victoire moi ils donne mais moi je cache quand tu me vois physiquement et ici sur le téléphone je ne suis pas différente je suis un peu plus belle physiquement je suis plus belle que sur le téléphone mais ma bouche c'est la même chose ma bouche c'est la même chose je dois vous adresser ça ne va pas je vous bloque vous partez ailleurs je suis le seul guide spirituel ici de haut je dois mettre avant ça de haut parce que la dimension là où vous entrez est parti je vous enseigne par rapport à ce que vos guides vous disent déjà ça veut dire que vous êtes en train d'évoluer beaucoup d'entre vous n'avez même pas besoin de me voir il y en a parmi vous quand ils vous rencontrent c'est moi c'est moi parce que tu connais que tu n'as même pas besoin de moi tu n'as pas besoin de me parler il te parle quand il te dit un tout dans la journée comme ça dans le direct ça correspond net tu pars tu fais net ça donne net dans les sensus là je ne fais pas de vous je ne fais pas les sensus ne venez pas vers les flatteries je ne manque pas de quelque chose ne venez pas me flatter je vous dis les akash ne me flatter pas je me rappelle le jour elle m'avait apporté un cadeau quand elle arrive elle me donne le cadeau elle me dit j'achète ça à 350 000 tu sais que tu ne vas pas l'utiliser tu me dis j'ai failli nous remettre tu l'as fait là tu m'en fous le cadeau tu me dis le prix tu me dis qu'est-ce qu'elle ne veut pas apporter donc tu me vois sur le téléphone je suis mendiente je dois souvent vous dire comme ça je dois vous mettre parce que je vous connais combien d'entre elles sont arrivées c'est le sou viens ma reine ne m'appelez pas ma reine votre coeur votre coeur dans votre coeur je suis pas votre reine je préfère que ton coeur même si ta bouche ne parle pas je préfère tu travailles sur la personne tu travailles tu te démarches mais dans ce moment ça ne marche pas parce que le coeur de la personne n'est pas bon arrangez vos coeurs avant de regarder mon direct arrangez vos coeurs je suis pas en compétition avec vous on va se compétit sur quoi on a le même gars la même maison les mêmes pouvoirs je vais venir au Burkina Faso la raison pour laquelle quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire je me suis tendu les Ivoiriens sont vrais et de mon expérience belle lune à taille de bloquer tu viens m'enseigner pour sur la collègue j'en ai rien à foutre de ton opinion je me fâche quand je veux comme je veux je crois pas que tu as payé un téléphone pour me donner tu as compris non ? je pense pas que je suis la seule personne dont tu as besoin sur TikTok voilà vous aimez les relations avec les gens ou vous avez les choses dans le coeur vous ne leur dites pas vous aimez ça vous aimez je ne fais pas ça non je bloque je bloque les Ivoiriens et le peu de Bukinabés avec lesquels j'ai traité ils sont comme le président les Bukinabés sont comme le président comme ça comme ça hé oh la seule fois une camerounaise a travaillé pour moi et qu'elle pouvait souvent gagner mes 700 000 comme ça en main ça s'est terminé elle me manquait de respect jusqu'à une petite fille comme ça 90 000 au mois jusqu'à elle me manquait déjà de respect mais camerounaise une femme Bukinabés que je n'ai jamais vue est-ce que vous savez qu'on peut avoir quelqu'un qui est-ce que vous savez qu'elle est un type de caractère il n'y a pas la promotion tu ne veux pas payer tu laisses quand t'as dit ça m'a les promotions je ne prie pas pour toi Luna j'ai besoin de te prier prie toi même pour moi égoïste prie pour moi toi tu es qui allez voir vos pasteurs que vous suppliez pour qu'ils vous fassent ça vous montrez comment faire vous ne voulez pas voir donc je vous donne la nouvelle que j'avais pour vous vous êtes entré dans une dimension où vous ne pouvez plus regarder en arrière on ne peut pas permettre avoir le bon cœur ne veut pas dire qu'on est doux on vous a on vous a menti vous êtes doux vous êtes gentils vous voulez faire des cadeaux aux gens vous attendez qu'on vous dise merci vous attendez l'approbation des gens ou vous attendez qu'on dise que vous êtes gentils ça vous donne l'argent ça vous a déjà donné l'argent hein Luna je te bloque aussi il m'en fout de comment tu veux me voir je suis ta femme je me fâche quand je veux vous suivez non voilà vous aimez toujours qu'on soit toujours en train de rire il y a les jours il y a les choses sérieuses qui se passent et quand il me pointe ici là si vous n'êtes pas sérieux quittez désabonnez-vous partez ça va pas me tuer ça va pas vous tuer si vous vous désabonnez monsieur Béranger ne vient pas parler d'amour aussi là je ne suis pas un mot d'amour ni flotte absolument pas donc je vais enseigner si tu vas te pointer pour écouter tu écoutes tu peux écouter tu parles même les roses ne me donne pas les roses aujourd'hui je ne veux pas sourire ne me fais pas sourire ok donc vous êtes en train d'entrer dans une saison de votre vie où il y a une énergie qui va entrer en vous et cette énergie va vous faire vous allez perdre le sens de je veux me reposer qu'est-ce que telle personne va penser vous allez premièrement bosser comme des malades tu vas te voir à 23h tu n'as pas envie de dormir et à 23h tu vas commencer un projet tu vas faire le projet tu vas te dire à 22h que bon je lance je dois ouvrir mon restaurant la semaine prochaine 7 jours plus tard tu es en train d'ouvrir le restaurant votre énergie est dans une saison où vous on me montre un peu comme si tu prends quand tu veux lever une tente tu prends le clou tu piques ou bien le piquet là donc tu mets la bâche sur un piquet et tu clous au sol cette fin de février si vous êtes dans la saison de j'essaie de trouver un mot d'enracinement si vous avez une question qui n'a pas de rapport avec ce que je suis en train de dire ne vous cassez pas pour poser je vous bloque mon direct c'est pour les personnes spécifiques vous êtes dans une saison d'enracinement j'ai bien précisé attendez je bloque vous allez voir vous rentrez dans une saison d'enracinement dans le sens où quand on me montre en fait on me montre quelqu'un que ça fait 5 ans tu as voulu lancer un business après ça fait 8 ans tu as voulu lancer tu as commencé tu as vu qu'il te manquait d'énergie il te manquait de l'énergie et cette énergie que tu manquais c'est comme si c'était emmagasiné quelque part et cette fois en venant ça vient avec la rage vous m'écoutez ça veut dire que si à n'importe quoi que tu voulais commencer n'aie pas peur même si tu as commencé ça fait 3 mois que tu as laissé le tout si ça vient avec une énergie où tu peux comment on peut dire ça tu as toujours voulu faire le meublé oui tu as commencé je vous ai toujours parlé de mon histoire avec le meublé je commence un bailleur il prend je commence un ex il imite je commence j'ai tout commencé quelqu'un venu pas donc vous allez rentrer dans une saison où tu vas avoir l'opportunité d'ouvrir deux meublés en même temps vous m'écoutez tu vas rester comme ça tu voulais toujours faire dans le cosmétique quelqu'un va travailler sur tout un projet de cosmétique il était dit paye seulement en trois tranches je te donne tout avec les boîtes des emballages tout tout on met seulement ta photo sur ça tu vas vous êtes en train d'entrer dans une saison de concrétisation et l'énergie de ça est là il y en a parmi vous vous avez beaucoup voyagé parce que c'était dans ton énergie depuis et l'esprit me rappelle de vous dire que généralement vous êtes attaqué dans le coin où vous êtes censé prospérer je vous ai toujours dit comment j'ai passé 6 ans 6 ou 7 6 ans sans papier en Angleterre quand j'avais entre 20 ans et 21 19 et 21 ans j'étais dans les avions toutes les 3 semaines à 22 ans je me suis assise en Angleterre de 22 ans jusqu'à c'est à 28 ans que j'ai recommencé à voyager 28-29 j'ai dit que si tu poses une question qui n'a pas un rapport je te bloque moi j'aime tenir mes promesses zone de confort te bloque tant mieux pour toi tu continues je te bloque tu as compris ta zone de confort va te bloquer moi-même je vais te bloquer je ne veux pas savoir vos blocages je vous dis ce que vous avez la capacité de faire et quand une parole sort la parole sort pour ceux qui le croient arrêtez de faire douter de vos prophètes c'est bien qu'ils ont se dit est-ce que j'aime le don à Dieu je sais que Dieu m'a parlé est-ce que Dieu me dit ça marche je suis la première personne qui profite de ça je suis très sensible à l'esprit de Dieu quand il me parle avant quelqu'un vous dit c'est que moi-même d'abord j'ai bien mangé comme tu peux parler en Dieu tu manges d'abord bien avant de ne pas t'y vendre aux gens voilà à 29 ans j'ai commencé à me déplacer à nouveau après 7 ans bloqué dans un pays 29 30 ans je me marie avec un gars qui fait le business on coupe les billets les fausses cartes on vole les cartes et les gens pour payer les billets d'avion je me retrouve en comptée de voyager toutes les deux semaines on était en voyage toutes les deux semaines 30 ans net on se sépare j'arrive au Cameroun je passe 3 ans bloqué encore et là depuis 3 ans encore ça ne s'est plus arrêté si j'ai dit aux gens que ça fait au moins il peut dire 18 mois je ne fais jamais 2 semaines quelque part la seule période où j'ai fait 3 mois sur place c'est quand j'étais en fin de grossesse c'est tout mais je suis toujours en train de me déplacer vous devez comprendre que le coin de votre vie qui est le plus attaqué c'est là-bas que tu es appelé tu me suis parfois c'est les finances et que tu es appelé à coacher les gens je vous dis toujours que j'ai été bloqué financièrement pendant des années j'ai passé au moins 12 13 ans en Europe de blocage je suis venu au pays j'en commis 2 ans sur ça donc j'ai passé 14 ans de blocage financier quand j'ai validé toutes mes matières dans le blocage jusqu'à ça tu vois quand tu valides le baby food ou le tout le tapé tapé l'argent commençait à sortir on a porté les brouettes on ramasse vous devez savoir lire les signes spirituels sachez-lui vous devez connaître dans mon chemin je suis à quel niveau la bible dit que rien n'est nouveau sous le soleil parce que c'est vous qui croyez que pour vous il est différent oh non tu sais pour moi franchement moi j'ai bloqué ma part de blocage c'est une autre qualité tu es bloqué pour qui hein voilà les prochaines 4 semaines jusqu'à 4 mois avant quand tu pensais à faire un business parfois tu penses acheter la marchandise tu dis que je vais vendre comment tu penses acheter quelque chose mais ça va sortir comment ce n'était pas clair dans ton esprit actuellement Dieu est en train d'ouvrir ta vision les choses commencent à devenir claires tu vois que j'achète ici à 500 je pars là-bas je vends à 15 000 astuces pour la chance je te bloque la dimension dans laquelle vous êtes maintenant tu vas te rêver à 3 heures tu auras 3 idées et ce sera tellement clair c'est vrai c'était aussi tu avais peur et on me dit que ta peur était liée soit à ton absence physique donc dans cette saison tu vas tomber sur des personnes très sérieuses tu vas tomber sur des personnes tellement sérieuses que tu pourras leur donner même accès aux caisses de l'entreprise sans avoir de soucis m'écoutez bonsoir ce qui fait tu as même un truc les gens font l'effort de te maintenir là où tu es quand tu veux attraper un business tu te dis je ne peux pas décevoir tata Brigitte ma peau tonton Jérôme papa Jean ils ne t'ont pas parlé mais en planifiant tu as peur de leur faire du mal on me dit de te dire que tu ne manqueras pas les personnes qui vont dénir ton magasin tu ne manqueras pas les personnes qui vont dénir ton magasin maintenant ils te mettent au challenge que tu dois penser d'une perspective qui est élevée avant tu te disais ah quand tu vois que tu m'aimes avoir la chambre pour toi c'est dur tu vas rentrer dans une saison où tu auras quatre chambres dans quatre villes tu as quatre logements tu es en train d'élever ton pouvoir et les choses que tu pensais avant que tu ne peux pas payer ah si je si je prends même deux chambres et fais comment pour payer ah tout ça est en train de sortir de ton coeur avant ton coeur voulait un peu expirer mais il y avait un esprit qui était dans ton coeur qui était bloqué là c'est c'est comme si ça c'est voilà j'entends le mot évaporé ça c'est évaporé tu vas pouvoir accomplir on me montre quelqu'un ici là que tu as souvent pensé à faire la nourriture tu as une cuisinière tu as le frigo tu as tout tu as une personne pour cuisiner je veux dire tu as pensé à faire les cosmétiques tu as bien l'endroit tu peux prendre tu as un bal tu as tout tu as pensé à faire la coiffure tu as pensé tu as fait donc il me montre qu'en l'espace de un mois six semaines maximum tu vas mettre subir au moins trois business parce que tu es quelqu'un que dès le départ tu étais censé être millionnaire à 22 ans maximum ça résonne dans ton coeur ta famille t'avait bloqué et c'est comme si on avait changé même ton cerveau je m'excuse mais au moment de quelqu'un c'est comme si on avait même changé ton cerveau tu vois déjà que tu peux conseiller quelqu'un il part tu l'amènes dans un endroit il voit là on achète les produits il achète les produits 50 000 il va vendre devant toi à 700 000 tu fais un truc comme ça ouais il peut même te dire quoi tu as mais avant c'est comme si on t'avait lavé le cerveau je sais pas ils sont en train de me montrer carrément un esprit qui voilait votre vision je sais je vais vous voir ils vont me montrer comment retirer ça ceux qui ont la poudre jaune chez eux vous allez faire poudre jaune huile d'olive on montre aussi qu'il y en a c'est sous forme de peur dans ton coeur dans ton ventre la peur donc vous allez mettre la poudre jaune vous connaissez cette poudre c'est un peu comme le cube magique mais ça c'est pas salé c'est comme le cube sans sel ceux qui n'ont pas vous verrez vous allez faire autre chose c'est un produit qui vend contre les couches de nuit il y a ça à Bidjan il y a ça à Bafoussan on pote on pote ce bateau Cameroun écoutez tu vas lécher l'autre au moment c'est un peu comme s'il y a un voile qu'on a mis sur ton visage ce n'est pas la pierre d'alente ça a le goût du cube en mettant ça sur ton visage tu vas méditer je vous donne seulement ceux pour qui c'est ils vont savoir le reste là moi et vous si vous n'avez pas ça chez vous désolé mais écoutez seulement la suite va vous intéresser de toutes les façons voilà on me montre un voile ceux qui ont à goûter la poudre si vous savez que c'est très puissant poison de nuit mari de nuit femme de nuit tout c'est tout là donc tu frottes ça sur le visage comme ça peut même faire le gommage mais en frottant tu parles tout voile qu'on a mis sur moi tout ce qu'on a mis sur mon visage si tu as seulement l'huile d'olive chez toi tu ferais l'huile d'olive seulement c'est symbolique tout voile qu'on a mis sur mon visage oui ça c'est au Gabon au local du Gabon tu vas trouver ça là-bas comme je frotte comme ça là j'enlève tu peux dire j'enlève toute entité dans mon visage quand la fesse me prend les choses que j'ai dit moi-même c'est après qu'elle regarde la vidéo qu'on s'est dit la poudre jaune située au Cameroun je crois que c'est 8000 francs au Gabon c'est 10 000 en Côte d'Ivoire c'est 10 000 ce n'est pas le soufre ce n'est pas moi qui compose ce n'est pas le soufre c'est comme le cube bon je continue justement l'huile d'olive tu fais ça en fait depuis au moins 4 mois tu as été tellement délivré ce n'est pas le cucumin 1 2 1 2 2 2 3 3 3 Poudre jaune, ça dépend de votre pays, je l'ai dit. Bon, je vais bloquer quelques pages. C'est la base des poulets. Non. Bon, je continue. Laissez la poudre jaune. Si vous n'aimez pas, pour vous, ne mettez pas, ne faites pas, fais ça. Bon, je continue ce que je vous expliquais. Facebook, je n'arrive pas à voir les commentaires aujourd'hui. Il faut que je me connecte tout à l'heure. Écoutez. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vit ta vie. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vit ta vie. Et cette personne a vu ton étoile depuis longtemps. Quand tout le monde te voit, on dit, mais t'as un peu. En fait, tout ce que tu sais faire, pourquoi tu es sensé? Il y a une personne ici, c'est comme si tu rêves souvent que tu entends que tu conduis la voie, la Range Rover. Dans le spirituel de cette vie, tu es très avancé. Mais dans la réalité, il y a eu un changement. il y a ce film qu'on était petit, il y avait Leonardo DiCaprio qui avait un frère jumeau. À un moment, ils se sont changés de... Le film s'appelait Le Masque. Et une personne qui a pris la vie de l'autre, elle a commencé à vivre. Dans ton jeûne, la semaine-ci, on est quand? Dimanche. Semaine lundi qui commence là. Tout a prié cette semaine. Même qu'on va jeûner, mais qu'il dit, Seigneur, change mon visage. Donne-moi ce qui me revient. Et dans le spirituel, il y a les choses que tant que tu ne commandes pas, ça ne vient pas. Parfois, j'ai dit qu'il y a une parole que j'ai dit, ça change quoi? Tout dans le spirituel, ça veut le timing et l'énergie. Quand c'est prêt, quand c'est le moment, c'est un peu comme si tu parles ou comme ça, tu tends la main comme Thor. Thor est son marteau. Quand Thor tendait la main comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient, non? Et c'est comme si tu es en train de te réveiller d'un sommeil. Je vois en fait quelqu'un que c'est comme si depuis hier ou deux jours, c'est comme si tu viens de te réveiller. C'est comme si maintenant que tu te vois que, mais c'est déjà l'habit qui me porte comme ça. Il me faut des habits avec des diamants sur ça. Vous avez remarqué un habit que je porte depuis trois, quatre jours, non? Vous avez remarqué, non? brillant comme ça. Avec la couronne brillante. Les gens l'avaient fait même de telle façon que tu avais même souvent les faux habits que tu mettais souvent. Et quand tu mettais ça, ça t'est donné une sorte de... ça faisait que tu agissais bizarrement. C'est comme si l'habit que tu portais te contrôlait. Et parfois, je vois une fille qui est dans ça à partir que je m'en fous. Elle commence à marcher comme ça pour séduire les hommes. Ça bloquait l'accès de ta gloire. Ça empêchait ta gloire de venir se déposer sur toi. Quand tu as fait ton premier kit de déblocage, c'est ce que ça t'a fait. Tu es en train de t'élever. Tu es vraiment en train d'entrer dans ta peau de reine. Il y a des choses que tu vas plus tolérer. Je vois une personne qui... Tu veux plus plaire aux gens. On va me dire que tu es nonchalante à la limite. Tu vas plus poster ce que les gens veulent voir en statut. Avant que tu postais on venait en inbox. Hé, hé, hé. Tu es en quelle plage comme ça ? Hé, hé. Mais ton meilleur de bain de la piscine l'été vient, hé. Mais non. Tu auras envie de te filmer avec une couronne. Tu auras envie de chercher un trou pour t'asseoir sur ça. Beaucoup d'entre vous, vous êtes sous l'emprise de vos guides. Tes guides te guident. Et tu vas te rendre très, très rapidement compte que tu auras beaucoup de synchronicité dans ta vie. Tu rencontres quelqu'un. Tu sens l'énergie en toi. Like. Je suis un ami. Je l'envoie quelque part hier. Il arrive là-bas. Il tombe son cousin. Et son cousin est marié avec une des sous-directrices d'une ambassade très populaire. Je ne veux pas dire où parce que je ne veux pas les problèmes. Il me dit que là-là-là son cousin il me dit qu'attends ma femme vient. La femme arrive quelques heures plus tard. Il dit mais attends on te donne le viseur. Prends le viseur de 5 ans. Bêtement. Parce que tu vous allez être de plus en plus inspiré. Vous allez beaucoup tomber sur les oeufs miroirs. Et quand vous voyez les oeufs miroirs on peut donner plusieurs significations aux oeufs miroirs. Celle que vous allez donner vous-même c'est que je suis connecté. Je suis sur le bon chemin. Mes anges sont en train de tout faire marcher pour moi. Mes anges sont en train de tourner les ponts. Ils sont en train de dévier les trains pour mon bien. Beaucoup d'entre vous vous paraissiez perdus. Vous n'aviez pas fait quoi ? Vous n'aviez pas quoi faire, pardon. la peur. La peur aussi. On montre que la peur doit s'entendre de quitter. voilà. Il y a aussi quelqu'un de cela qui était très susceptible à donner ton argent aux gens avant. Très. Tu ne seras plus sensible aux flatteries. Tu ne seras plus sensible aux flatteries. Oh que tu es belle. Prête-moi 500 000 s'il te plaît. Oh que tu me manques. Regarde, donne-moi 500 000 là-bas. je n'ai pas. Oh tu es belle ce soir en lumière. Oui maman, j'ai un problème de 300 000 là. La personne te pose le problème de 300 000 tu seras like ok ok je verrai. Comme tu dis que tu verras là comme ça tu pars tu le bloques tu ne penses même plus à lui. Votre détachement aussi sera tellement facile et je vois aussi une personne qui sera obsédée par le travail. Obsédée dans le sens où tu veux que ce soit bien fait tu veux que ce soit fait à temps tu veux donc et tu ne peux pas laisser un projet dans le frigo tu as envie de tout mettre les projets sur pied. et tu ne peux pas Il y a beaucoup de choses que tu as désiré avoir depuis des années. C'est maintenant que tu vas les avoir. Ahmed, bonsoir. Donc n'ayez pas peur si vous avez trois opportunités de business qui se pointent en une fois. Non, n'ayez pas peur. Si vous avez des ouvertures de portes, Dieu a vu votre fidélité. Et on me dit de te dire de chercher ce qui passe localement. Ne te concentre pas seulement sur ce que tu veux faire. Cherche aussi ce qui passe dans ta localité ou ce qui est nécessaire dans ta localité. Tu vas faire fortune. L'énergie pour investir est là. L'énergie pour se lancer dans le business est là. Oui, j'ai les kits de déblocage. Quand j'ai fait mes vidéos, c'est déjà que je vous savais que j'ai les produits pour le déblocage. Le kit, c'est 70 000 au Cameroun. En France, c'est 230 euros. N'aie pas peur de t'avancer et ne regarde pas en arrière. Souvent, ton opportunité que tu avais eue avec ton benguiste là, c'était un portail spirituel que Dieu avait ouvert. Tu te poses plus trop de casse. En Côte d'Ivoire, c'est 100 000 francs le kit. Le Gabon, c'est 100 000. Cherche ce qui passe dans ta localité. La poudre d'aujourd'hui va vous aider aussi pour les repas dans le sommet. On poste au Congo Braza. On en voit là-bas, lui. Et voilà, il me montre un truc. Faites attention aux gens de votre entourage qui vous demandent de vous reposer. Et vous allez aussi rentrer dans... Aujourd'hui, j'étais comme ça là et je me suis rendu compte que... Quand les gens me demandent tous les jours comment tu vas, comment tu vas, je ne veux plus me demander comment je vais. Bonjour, comment tu vas ? Bien sûr que ce que je vais dire ne t'intéresse pas. Va te robber. Deuxième chose, désolé. Désolé n'est pas un bon mot. Donc, vous allez... Dans les prochains jours, vous allez vous rendre compte que vous remarquez trop... Que ça va devenir trop évident, trop flagrant. Il y a des personnes à côté de toi que leur but, c'est de sucer ton énergie. C'est moins le temps que tu prends pour lui expliquer ce qui t'arrive. Où j'ai le rhume. Quand je tousse... Oui, j'ai une représentante au Burkina. Prends le numéro, tu vas contacter. On va te donner son numéro. Le numéro est dans la bio de TikTok. Oui, vraiment, tu sais... Tu es fatigué, hein ? Je vois que tu es fatigué. Rejetez la fatigue immédiatement. Parce qu'il n'y en a pas mis, vous allez redoubler de rythme de travail. En fait, tu ne vas pas te reconnaître. Virginie, je vais te bloquer. Tu ne vas pas te reconnaître. Le numéro de la Côte d'Ivoire est dans ma bio. Côte d'Ivoire 074-18-0080. 074-18-0080. Ça, c'est pour le Gabon, pardon. Gabon. Côte d'Ivoire, c'est 07-79-002-52-05. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire 07-79-002-52-05. On poste là-bas, oui. On envoie aux Etats-Unis. Vous allez aussi avoir beaucoup de visions de nouveaux business à faire. Oui. Beaucoup de visions de nouveaux business à faire. Quand ça entre, on n'a pas de représentante au Congo. Prends le numéro. Tu es contact. On peut poster. On t'envoie. Le numéro, c'est sur le suivant. 237. 693. 50. 22. On envoie en Angola. Il y en a ici-là, vous aurez le courage de mettre votre nom devant les gens. Tu n'auras pas peur de dire, je suis coach de vie. Je suis tel. Je guéris. Et dès que tu vas faire ce que tu as dit ça, tu vas voir tes clients m'en venir en disant, ah, on attendait si tu allais accepter. Oui, l'autre fois, quand tu m'avais pris tel truc que tu m'as donné, ça m'avait aidé jusqu'à... Le numéro du Gabon, c'est le 074. 18. 0080. C'est toi aussi, tu n'arrivais pas à payer tes employés. Tu vas recevoir de l'argent pour être stable dans tes paiements pour les employés. L'ancien va être remplacé par le nouveau. Ne donnez pas peur des petits changements. Oui. Il y a aussi une passation de services ou de pouvoir. Il y a des pouvoirs qu'on t'a volé à travers la bouche. Tu as embrassé quelqu'un et puis, il a aspiré ce que tu avais. Donc ça, ça va t'être restauré aussi. Au début de l'installation de tes autres business, tu auras l'impression que tu es un peu fatigué. Mais ne t'en fais pas, on va te donner de l'aide. Tes guides seront là. Un corbeau peut-être pour certains. Je vois surtout le corbeau. Et il y en a ici, vous allez vous isoler pour travailler seul. En fait, tu n'as pas peur de vivre dans un endroit où tu n'as pas de clim, parce que tu as pris l'argent de ta clim pour acheter des choses et revendre aux gens. Et tout aura un sens finalement. C'est comme si tu vas compléter tout le siècle pour arriver jusqu'à la fin. Et beaucoup d'entre vous, vous allez passer dans une période de silence. Mais vous aurez l'impression que vos guides ne vous parlent plus. En fait, ils sont en train d'évacuer certaines choses. Et ça se passe dans l'invisible. Donc ils n'ont pas besoin de vous dire ce qu'ils sont en train de faire. Continuez vos bains de sel. Continuez d'avoir confiance. Continuez d'écrire les idées que vous recevez. Certains d'entre vous, vous allez rentrer dans une période où vous serez très seul dans votre famille. Parce qu'il y en a qui savent que vous êtes déjà, que vous connaissez qui vous êtes. C'est ainsi que vous êtes comme des Aladji ou des Maharaja. Et dans une vie ancienne, vous étiez un homme influent de l'Inde qui avait beaucoup de maisons. Et tu avais des grandes maisons, avec des toits comme ça, des toits, des... Allez regarder un peu les maisons, les photos de ça en ligne. Le souvenir va vous revenir. Certaines personnes sont venues pour mettre la merde chez vous. On a peut-être pris ta photo, on a sali, peut-être couvert avec quelque chose de sale, comme peut-être des excréments. Ça, c'est pour que ta vie soit toujours comme un dépotoir. Donc, il y en a, vous allez avoir des mauvaises odeurs corporelles qui vont quitter. Et en fait, vos anges montrent qu'ils sont en train d'aspirer ce qui a été déposé pour vous faire du mal. Vous allez vous souvenir de certaines de vos vies antérieures et ça a un rapport avec ce que vous aimez beaucoup. Il y en a parmi vous, quand vous étiez petit, vous aimez beaucoup les films hindous. C'est un rapport avec votre ancienne vie. Et il y a la consultation d'ancienne vie. Vous pouvez demander ça. Si vous tombez sur ceci exactement, c'est pas un service que je vais vous offrir tout le temps. Vous m'envoyez votre photo, vous demandez consultation d'ancienne vie. Ancienne vie, Past Lives. Les vies antérieures. Parfois, les détails sur votre vie antérieure, ça vous aide pour aujourd'hui. Parfois, tu achètes vie antérieure, on peut mettre ça à 30 000. Tu n'as pas beaucoup d'argent. 30 000. Tu m'envoies ta photo, tu m'envoies ton nom, date de naissance, lieu de naissance. 50 000. J'ai envie de faire ça un peu plus profond. Parce qu'ils me montrent qu'ils vont plonger vraiment dans votre énergie. On va dire les 5 premiers, je vais prendre beaucoup de personnes. C'est que le message ici est tellement net pour quelqu'un qui est dans cette phase-ci. Si tu me suis seulement depuis 2 jours, ne prends pas cela. Je vous en prie. Même si tu as l'argent, ne le prends pas. Si tu es de la faible sel, ne le prends pas. Si tu n'as pas encore fait un de mes kits, ne le prends pas. Parce qu'on me montre quelqu'un qui est carrément sur un cheminement. Et ça va aider dans ta méditation. Parce que souvent dans ta méditation, tu pars là-bas. Tu voyages. Ça va aussi t'aider pour faire tes projections astrales. C'est un visite-là, vous allez rencontrer le prince charmant. Vous allez être très doloté. Ça va tomber sur toi comme une surprise, m'en fait. On me montre aussi que ton portail est en train de s'ouvrir. Il y a un portail qui s'ouvre. C'est un peu comme si on te libérait pour que tu sortes. Il y avait quelqu'un ici. Tu étais dans une maison, dans une grande maison enfermée. Et le portail a des grilles comme la prison. Là, tu es en train d'ouvrir le portail et tu es en train de sortir. Ils sont en train de te libérer. On te donne l'autorisation d'être riche. Il y a aussi quelqu'un ici. Tu vas tomber enceinte dans deux, trois mois. Ok. J'ai terminé. J'ai trop d'images qui passent dans mon esprit. En passant, la poudre, c'est activer les visions. J'ai un ami qui voit. Je lui ai envoyé ça. Là, il a mis ça sur l'air. Il dit, « Hey ! » J'ai mis la poudre. Je me suis lavé avec un trou. Il dit que ça active la vision jusqu'à... Il me dit, « C'est Marie. » Oui. Ok. Traoré de Côte d'Ivoire. Les consultations sont payées en traoré. Non, pour vous dire, je sens que mon esprit en train de le voir. La nuit, c'est la loi. Beaucoup d'entre vous, vous allez me voir. Vous allez me dire, « Oh, j'étais vu, j'étais vu. » Je connais. Il y a beaucoup de travail à faire. Donc, je sens que la nuit, c'est là, on va beaucoup bosser. Caroline, « Send you some love. » Ah, c'est l'huile avait ma sueur. Ça s'est mélangé. Je t'ai terminé. J'ai terminé. S'il y en a qui ont payé pour les consultations, contactez-moi ce soir. Il est minuit, c'est vrai. mais sur le 693, quoi que le téléphone n'a pas fait. Tu es arrivé de moi que tu m'as donné mi-franc pour ton, pour mon aide. Ok. Tu veux voyager et je fais quoi? Tu veux que je tourne les reins? Ingérer. Inconnue, merci. Non, tu ne peux pas tenter de me coiffer. Si tu as arrivé que tu me coiffer, ce n'était pas moi, maman. Vous me laissez. Merci, Loupia. Beaucoup d'entre vous, on se connaît. Il y a des combats qu'on mène et on va ensemble. On est comme des soldats. On se connaît. Certains, on se connaît. Ceux qui demandent la consultation, vous n'avez pas compris. Je n'ai pas parlé de consultation ce soir. J'ai parlé de quoi? Vie antérieure. À partir de demain, 8h, vous pouvez payer la consultation à 50 000. Mon numéro est dans ma bio. Je ne vais pas épingler. Le kit est 70 000 à mon temps. Bon. Mon numéro est dans ma bio, s'il vous plaît. Ceux qui vous avez pris mon numéro, vous avez écrit pour les kits. Après, vous avez dit que je reviens. Lancez-vous. Payez vos kits. Faites votre travail. Josephine, tu te plaintes trop. Ne cherche pas à me voir. Je ne vois pas les filles qui se plaignent. Lembre de l'parent. Arrête. 티 seri qui se plaignera lui. Hum. Le 따� de test protégé. Hum. si tu rêves que j'étais avec vous je vous ai initié et que tu ne m'as jamais contacté c'est bien, tu as compris souvent quelqu'un va dire j'ai rêvé que tu m'as lavé et il ne va jamais prendre son téléphone pour me contacter ne contacte pas, tu as compris voilà allume s'élément bon moi je suis terminé je me libère un peu il faut que les gens me libèrent l'énergie là était trop qui mousse ? qui mousse ? qui mousse c'est nous ? bon on a terminé voilà j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit si vous avez noté c'est bien parce que ça va vous servir de la même façon que ce que j'ai dit est puissant les attaques les attaques seront aussi aussi puissantes donc si j'ai parlé vous n'avez pas écouté je disais même quoi là demain qu'on va t'attaquer tu vas dire je souffre c'est quoi comme ça ? parce que quand on a parlé tu n'as pas écouté qui mousse ? qui mousse ? vous savez que ça c'est le chemin du sommeil si vous n'avez pas noté tant mieux pour vous il est minuit j'ai atterri ici là à 22h10 dès que je suis entré je fais le direct celui qui a écouté écouté celui qui n'a pas écouté laisse bye celui direct est sur facebook donc vous pouvez aller regarder après bon business bon business attendez je bloque une personne ici là une pauvre il y a une pauvre qui s'est inscrit dans mon direct pauvre pauvre tu as fait comment pour arriver ici ? tu te bloque jésus m'aime il t'aime il t'aime il est mort pour toi moi mais peut-être dire que jésus t'aime oui voilà mes ex là je vous ai dit depuis passé dans mon direct tu ne peux pas étonner mes ex mes ex sont trop parogants pour venir dans mon direct dire qu'ils sont mes ex on ne se sait pas généralement c'est l'orgueil qui nous est pas c'est l'orgueil tu ne te soumets pas pourquoi boy je ne peux pas me soumettre dans une chambre de 25 000 cash vous voyez que ma bouche est revenue non je ne peux pas me soumettre dans une chambre de 25 000 je veux avoir l'argent oui si pour toi soumise c'est qu'il n'est pas viré ton maison de 25 000 quand tu m'as connu je vivais dans 25 000 oui ça fait deux ans mais tu m'as dit que tu ne restais pas là dedans un ex un jour on m'a senti ça quand tu m'as connu tu m'as connu tu dois un autre mon facebook page est The Gift Digger Academy go on my youtube page you're gonna see on it The Gift D-H-E space G-I-F-T The Gift Digger Academy tu connaissais déjà tu connaissais non tu m'avais dit que c'était temporaire un an et demi plus tard tu es encore dedans il n'y a pas de problème non on se soumet à quoi l'amour ne peut pas me faire je reste avec toi dans la pauvreté papa je peux t'aimer mais je t'aime à distance donc les ex mes gens ils ont ex moi mon ex mes ex ce sont des abonnés de mes pages parce qu'ils savent que tout ce que je vous dis aujourd'hui je disais ça il y a 2 ans 5 ans 7 ans à chaque fois ça les énerve et je dirais encore dans 2 ans dans 5 ans dans 10 ans je dirais tout la même chose on peut aimer quelqu'un à distance tous les 3 mois je pense à toi quand je passe dans ton village en avion ouais c'est la femme exigeante qui pousse l'homme à aller chercher je suis enceinte tu es à la maison tu dors c'est moi qui dois me lever pour aller chercher l'argent pour m'occuper de la liètre de l'enfant regarde tu sais quoi pas les hommes draguent les femmes enceintes apparemment le truc de la femme enceinte est bon jusqu'à donc pas faut partir de temps en temps je vais penser à toi pas de soucis tu penses à toi je ne vais pas chez Paul je vais prendre une bonne glace je prends ce mot je mange ou je bois je vais pas chez la maquise à doigts là je prends un pain perdu bien fait là un pain perdu de 6500 il m'asso et mange avec la glace ça entre dans mon corps je mets le jazz dans mes oreilles j'écoute voilà ce qu'il fait quand il pense à toi oui je passe à lui tu es folle c'est dimanche à minuit qu'on travaille sur son business j'ai envie de penser à l'homme j'ai envie de penser à l'homme je t'ai giflé vous avez fait monsieur de véber à vous gifler alors laissez-moi il me manque tu lui manques parce qu'il a quand il a besoin d'argent et vous savez que vous les femmes là vous avez un rythme de vie vous savez ça c'est dur de vous suivre récemment je suis en train de penser je me disais que mais c'est que tous mes ex me détestent parce que je les habituais à un rythme de vie moi là même 100 000 par jour c'est petit pour un homme qui soit avec moi tu vas voir qu'un temps de mouvement bam soignez les visages un temps de mouvement bam manicure pédicule un temps de mouvement bam tu vas t'acheter une petite babouche là bam on peut au restaurant le soir on mange même 50 000 on mange tous les jours pas un jour on laisse l'autre tu n'es pas disponible mais pas seul ça ne va pas les commandes je mange seul bye bye destiny et donc quand tu es seul tu restes comme ça tu te dis que yeah tu commences à mettre l'ancho au frigo tu ne peux pas une semaine tu ne peux pas une fois par semaine tu manges beaucoup d'hommes sont maigres là-bas parce qu'ils n'ont pas l'argent ce n'est pas parce qu'ils sont très jeûnés ils n'ont pas l'âme tu sais je mange une fois par jour hé hé tu n'as même pas la boire tes fesses sont finis le tout ils ont fait l'amour mais tu avais touché quoi tu avais touché quoi Nathalie tu es sûr que tu n'es pas camerounaise Nathalie tu n'es pas une blanche soit tu es une blanche et que tu es sautée au moins une fois avec les africains il dit que non je voulais jeûner tu ne jeûnais pas papa quand j'étais chez moi on l'attend le matin la cuisinier vient elle ne peut pas une où tu es le matin une où tu es à midi en partant le soir elle ne peut pas encore l'autre m'offre midi m'offre midi c'est des choses comme ça que les gars ils pensent souvent ça me plaît il est risquement vous allez bien me détester je m'en fous tu m'invites à Manchester are you going to pay for my flight are you paying for my flight ticket parce que vous connaît je t'invite tu ne payes pas mon ticket je vais faire quoi en Manchester tu m'invites tu veux que je dois payer le billard c'est pas que je ne peux pas payer mon billard moi-même mais c'est toi qui dois payer mon billard il ne transpire pas c'est l'huile qui est sur mon visage voilà les voilà pas va que tu travailles déjà trop à tête te bloque t'es à l'éveil l'huile de toi et te bloque que tu travailles déjà trop j'ai une sirène tu me dis que j'ai pris les kilos je te bloque attends attends je bloque le gars il n'écrivait plus trop Johnny tu es mon ex mon frère where is my Johnny et tu as pris les kilos les pauvres qui aiment que les filles soient minces comme ça elle ne va pas beaucoup manger tu lui achètes un habit elle porte ça même un an et demi hein j'aime mon poids j'aime mon poids j'aime mon poids et il se passe si on peut s'aimer comme moi souvent il reste dans ça là après j'oublie même que je suis belle j'oublie tu as été asseoir dans une salle comme ça là il y a 5 mètres ils sont tentés que tu es dans ça oui tu oublies que tu es belle il y a d'abord la beauté physique il y a la présence donc quand un homme s'asseoir à côté de moi moi-même je sais c'est que c'est mon teint qui est joli attends il te bloque attends allez vers lui sur mes doigts je suis belle il m'en fout de ce que tu penses quand mon doigt veut bloquer les gens ne parlez pas sur mon direct ne parlez pas ce qu'il veut vous bloquer agent rien voilà une relation qui vient de partir le gars elle lui est partie au Canada tous mes ex-voyages ma chérie on t'a dit qu'on ne devient pas riche au pays hein tu penses que comme ils sont partis là ça veut dire qu'ils vont réussir plus que toi je suis parti à Méliès fait 13 ans j'ai venu au Cameroun j'ai fait 2 ans et demi la 3ème année j'ai commencé à prospérer trouvez votre localisation trouvez là où vous êtes censé être c'est quoi il ne faut pas qu'il voyage vous intimide avec le parfum Yves Saint Laurent parfum Dior sauvage te voilà oh il sent bon mon gars vit à Paris à Paris si il vient de marcher c'est super au bac tes relations se terminent en échec c'est bien congratulations tu as vu une relation dans l'argent vous parlez même de quoi quand tu étais en relation ça te donnait l'argent un zoïo soit-il là-bas vous aurez son PC tu vois l'autre chose ton oreille est PC voilà tu es PC comme ça vous êtes en temps de changer vous savez pas ça vous êtes en temps d'avoir un courage un courage un courage là on te vole même toute ta marchandise tu es zen quelqu'un vieille te parle un peu genre tu fais pam 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 tu donnes sa dose c'est toi qui me répond comme ça tu ne dis plus rien tu ne manques pas de respect mais tu le réponds cash confondez pas ce défendre avec le manque de respect posez vos questions je n'ai pas dormi le sommeil est au-dessus de mon corps il fait encore le direct combien de temps là il a fait une autre temps il fait le direct tu es devenu guérir voilà pour arrêter de fumer lave-toi au sel chéri d'abord Lily tu veux la magie c'est des gens comme toi qui veulent pour tes monnaies magiques et tu te bloques lave-toi au sel pour les études universitaires parle de moi parle de moi et te bloque on poste les kits au togo un peu poste au togo oui vous avez même pas oublié les questions parce que vos questions sont très primaires primaires tu commences le business en marche pas tu commences encore l'autonom et tu apprends des leçons du premier si vous n'aimez pas apprendre malheureusement tu as audience pour ton divorce non mamie quel est le problème tu as commencé à voir les gens bizarres arrête de te laver au sel tu veux retrouver tes dons que c'était parti tes dons sont juste dormants il faut les activer c'est tout comment tu sais que l'homme la prend ton étoile d'abord j'étais à yaoumde ça fait peut-être 4 ou 5 jours je n'y retournerai pas avant au moins 3 mois regroupement familial tu envoies la photo je travaille dessus tu veux savoir tu vas garder la garde de tes enfants au lieu de travailler pour avoir la garde de tes enfants tu veux savoir si tu auras la garde de tes enfants voilà la différence entre vous marabou et moi je ne veux pas savoir si tu avais prévu de te donner ou pas parce que le résultat de ce tribunal est aussi influencé par ton mari tu es accès au tribunal pour un procès contre ton mari il te dit que lui-même il n'est pas parti travailler pour avoir la garde des enfants non toi tu veux seulement savoir si tu vas avoir tu ne suis pas souvent mes vidéos ça s'arrache ça ne te demande pas bon il est minuit par exemple laissez-moi pas dormir mais c'est ma vie mon numéro est dans la bio mon numéro est dans la bio j'ai beaucoup de vidéos en ligne sur youtube mon lien youtube est dans ma bio de tiktok allez abonnez vous abonnez là bas suivez les vidéos si vous ne voulez pas vous asseoir pour écouter mes enseignements laissez tomber et dans ceux qui font les papiers tu vois les papiers regroupement familial avant moi les photos de tes enfants je travaille je suis ça toi et pour les enfants facebook c'est des gifs digueur académique et h1 gif t des igger académique je vais bien jose la je vais très bien monsieur jose la je vais très bien monsieur jose la